et salut tout le monde c'est max blade on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de token battle vidéo tuto débutant ça va s'adresser vraiment plus aux débutants ont ou pourquoi faire les événements des orbes qui sont tous les week-ends disponibles donc on aura tous les week-ends pendant les quatre ans toutes les orbes de tous les types disponibles et une fois par semaine par jour la couleur comme d'habitude de disponible avant d'aller plus loin dans la vidéo comme d'habitude oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu de vous abonner d'activer la cloche si c'est pas déjà fait très important pour voir toutes les vidéos qui vont arriver et vous pouvez rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui seront en description de la chaîne directement de la vidéo pardon n'hésitez pas également à partager la chaîne ça fait toujours plaisir donc là je suis en train de le faire pourquoi farmer toutes les orbes tous les jours le week-end on a absolument tous les types d'orbes de dispo et essayer d'en choper toujours un maximum chose que j'essaie de faire alors pourquoi tout simplement les quatre ans égale beaucoup de nouvelles unités à éveiller à monter tout ça les orbes sont une denrée assez rare et on tombe facilement en rate d'orbes c'est mon cas je suis complètement pls d'orbes de beaucoup beaucoup de types et on voit là pourquoi l'intérêt est de le farm et on a tous les jours des orbes le week-end on a tous les types d'orbes et on va avoir beaucoup d'unités à éveiller donc on va faire d'une pierre de courant ça me prend un peu d'acéter mais c'est rentable clairement c'est rentable de farmer les orbes pour d'aucane sa boxe et surtout du coup pour eh ben pour pouvoir monter un peu ses unités avoir un petit peu plus de puissance donc la combat facile j'obtiens quelques ordres comme d'habitude et on va essayer d'aller chercher vraiment un maximum d'orbes à chaque fois donc là je viens de faire l'événement intelligence j'en ai fait en off déjà quelques-uns pour pour pas que ce soit trop long en vidéo tout simplement j'ai également mis enfin me j'ai plutôt également fait un live très rapide d'une demi heure découverte au moment de la sortie de la célébration donc là vous voyez j'ai fait endurance puissance intelligence on va faire tech ou on a découvert un petit peu la célébration fait quelques invocations tickets si j'y pense la remettrait dans le bouton et en haut à droite mais je suis pas sûr donc n'hésitez pas à aller checker la chaîne avec les vidéos sorties de façon je la mettrai en je mettrai le live en accroche en fait sur la chaîne donc vous l'aurez dans tous les cas de disponible assez facilement sans même le chercher là on va faire au plus vite c'est franchement pas compliqué les joueurs qui débutent ne connaissent pas mais les joueurs habitués c'est pas un problème pour hop donc 50 petits orbes on continue 3 grandes on continue voilà là le but c'est vraiment de prendre un maximum de petits portails bleus là où il ya les orbes dessus pour choper à chaque niveau un maximum d'orbes directement là les combats sont assez simples surtout quand on commence à avoir des grosses teams le départ c'est un peu plus compliqué mais ça va assez vite cd c'est pas des niveaux très long c'est pas des niveaux qui nous prennent du temps et le côté rentable est clairement présent donc n'hésitez vraiment pas à le faire mais c'est très 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 important donc on continue vraiment de prendre un maximum d'orbes tant que j'ai des 1 qui apparaissent ça me va je suis content ok on vient de finir le tech on va donc faire l'agilité là vous voyez voilà j'ai fait les sphères de potentiel après de chaque type il faut le faire tous les jours le week-end donc hésitez vraiment vraiment pas le faire on continue on va donc passer sur l'agilité qui est le dernier type d'orbes disponible aujourd'hui et là c'est la même chose que le niveau d'avant faut essayer d'en attraper au maximum là on s'en sort bien c'est pareil farmer les ordres mais les gaspiller pas tout de suite si vous avez pas beaucoup d'orbes attendez de voir vos invocations parce que par exemple si vous utilisez toutes les agis à l'heure actuelle sur un personnage et que vous droppez le goku et c'est j4 eh ben vous aurez peut-être tout simplement envie de lui mettre des orbes et vous en auriez pu si vous dépensez tout dès maintenant là on va finir le combat rapidement donc voilà gogetta et c'est j4 va faire plus que le travail directement et voilà pour les sphères de potentiel événement terminé pour la journée là mon avis je vais en rater quelques-uns au bout d'un moment ça m'étonnera qui me donne encore un juste là eh ben si bon tant mieux on a eu toutes les arbres qu'on pouvait avoir donc c'est que du bénéfique et voilà qui est fait donc là j'ai fait toutes les arbres de potentiel disponibles aujourd'hui ils seront disponibles dans six jours complètement donc dans six jours on aura tout 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 les orbes de disponibles à nouveau faudra absolument le refaire c'est pareil n'hésitez pas à farmer un l'événement de temps qui sera disponible une fois par jour également là pour abeille donc n'hésitez vraiment pas à le faire et c'est pareil après vous avez les événements quotidiens comme d'habitude surtout du coup le camécénine a pas oublié de faire également pour les missions quotidiennes on va se laisser là pour cette petite vidéo sur les orbes c'est bon du coup n'oubliez pas de mettre votre pouce bleu je l'ai déjà dit mais je le redis de vous abonner de rejoindre sur les réseaux sociaux de faire partager la chaîne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur de quand je vous dis à la prochaine prenez soin de vous ciao